La championne de kayak Elsa Gobert était mise à l'honneur vendredi soir par son club formateur du Teche en présence du maire François Deluga. Une réception qui clôture une année fastueuse marquée par deux médailles au championnat du monde. Ça a été une longue saison, je suis quand même contente du résultat, il y a encore des choses à améliorer mais je suis quand même satisfaite de cette saison que j'ai pu faire au Pôle France. En même temps il y a eu beaucoup de changements parce que je rentrais en école d'ingénieur à la rentrée. Il y a eu quelques difficultés mais je suis arrivée au bout et je suis contente des résultats et je suis contente de les partager ce soir avec tous les proches et tout le club qui m'a toujours soutenue derrière moi. La saison a commencé avec les championnats d'Europe senior pour lesquels je me suis sélectionnée en mai. Donc là j'ai fait troisième en individuel sur la finale en sprint. Ensuite j'ai enchaîné avec les championnats du monde moins de 23 ans cette fois-ci en Bosnie. Donc là j'ai été vice-championne du monde moins de 23 ans. Et enfin pour terminer la saison c'était les championnats du monde senior sprint à C.O. Dirgel en Espagne. Et j'ai terminé troisième après une lutte très serrée mais c'est le jeu et je suis contente de cette médaille. Et championne du monde en C2 avec ma coéquipière Margot Bézia en finale aussi. Je pense que le moment le plus fort c'est l'échappée du monde assez haut. Et voilà cet enchaînement en fait de deux médailles d'abord en C1 et une heure après en C2. Et de voir toute l'émotion de ma famille et puis même moi j'étais hyper émue. Et voilà ça donne envie d'aller chercher encore plus haut et de se concentrer sur la saison qui arrive. Alors les prochains objectifs c'est toujours d'être championne du monde senior. Il en manque un petit peu, il en a manqué 66 centièmes cette année. Donc on va continuer à aller travailler pour aller chercher ces centièmes qui me manquent. Et ça va passer par des sélections équipes de France au mois de mars où il y aura une seule place, un seul quota pour les Etats-Unis. Donc on verra bien tout donner et puis pas avoir de regrets à la fin de cette saison.